Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très très heureux d'être parmi vous ce soir. Je sais que c'est une introduction particulièrement banale, mais elle est sincère, et donc je l'ai dit avec des mots très simples. Je suis tout particulièrement heureux de retrouver Odé et Nathalie, vos dirigeants, dont je dénonce immédiatement la double vie professionnelle, puisqu'ils sont à la fois dirigeants de votre caisse régionale et en même temps co-dirigeants du groupe, puisque vous le savez sans doute, dans notre groupe, nous avons une multiplicité de conseils d'administration, de comités, de commissions, et donc nous travaillons tous ensemble avec les dirigeants des caisses régionales, et pas plus tard que jeudi prochain, nous allons nous retrouver en réunion plénière de la Fédération. En tout cas, un grand merci Odé et Nathalie pour cette invitation. Alors, comme l'un ou l'autre l'a dit ou l'ont dit, en général, on attend de moi de dire tout le reste, et il faut quand même que je fasse des choix. Et à l'heure de choisir la focale, je trouve l'exercice toujours un petit peu délicat, parce que soit je choisis de commenter l'actualité, et cette actualité est très dense, j'allais dire d'une certaine façon, hélas. Mais si je le fais, je serai critiqué à juste titre de garder le nez dans le guidon et le regard sur la pointe des chaussures. Ou alors je prends l'autre position, d'essayer avec vous de prendre de la hauteur, du recul, d'observer les choses sur le long terme, et dans ce cas-là, je vais apparaître un peu déraciné, un peu hors sol. Et donc, entre les deux, j'ai fait un choix limitatif, puisque j'ai compris qu'il y avait beaucoup de questions auxquelles il faudrait répondre dans quelques instants. Et je vais vous proposer de lire et comprendre ensemble la nature particulière de la période que nous vivons aujourd'hui, et dont je dois dire qu'elle est vraiment singulière. On n'a pas vécu ce type de période depuis des décennies. Et essayer de vous montrer comment le groupe Crédit Agricole, par son modèle, par son ADN, est spécifiquement adapté pour ses clients, pour ses entrepreneurs, pour ses territoires, pour affronter ce type de situation. Alors, je commence par cette période que j'ai qualifiée d'inédite, et en quoi est-elle vraiment inédite ? Je pense qu'il faut avoir en tête que nous vivons aujourd'hui une superposition de trois types d'ondes de choc. Première onde de choc, qui était particulièrement prévisible, qui était d'une certaine façon nécessaire et qui a été peu commentée, sur lequel il y a eu peu de prévention en termes d'événements à venir. Nous sommes évidemment en 2023, probablement en 2024 et en 2025, dans cette période qui était devenue nécessaire de normalisation des politiques monétaires, des politiques financières, des politiques budgétaires, au fond de tous les déséquilibres qui ont été consentis à juste titre, selon moi, pendant le cœur de la crise Covid 2020-2021, pour penter l'économie de la crise à l'après-crise par un bridge financier et monétaire qui, évidemment, était nécessaire, mais qui n'est pas soutenable dans le temps. Cette crise Covid que nous finissons presque par oublier, je parle de la crise Covid, le Covid n'a pas disparu, mais la crise, oui, c'est une des caractéristiques de cette période. Je voudrais en profiter pour vous faire toucher du doigt avec un peu de recul que, sur le plan économique, les confinements, les réductions volontaires d'activités qui ont été organisées ont été pontées par de la création monétaire. Pour être concret, il circule aujourd'hui dans la zone d'euros, plusieurs milliers de milliards d'euros, qui n'existaient pas début 2020. Ils n'étaient pas ailleurs, ils n'existaient pas. Alors c'est très surprenant parce que, dans l'inculture un peu économique qu'on a autour de nous, j'ai été de nombreuses fois, et en 2020, j'étais président de la Fédération des banques françaises, interrogé par de nombreux journalistes, mais parfois aussi, on va dire, la sphère académique universitaire, en me posant cette question assez brutale et qui supposait une réponse particulière, qui était « mais quand même, l'argent, on ne peut pas le créer ex nihilo ». Eh bien, si l'argent se crée ex nihilo, il ne se crée d'ailleurs que ex nihilo. À partir de rien, je rappelle que la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie, qui a permis de ne plus troquer des produits et des services, ce sont, et en l'occurrence pour la zone euro, c'est une convention immatérielle gérée par le bilan de la banque centrale, qu'on appelle l'institut d'émission, émission de quoi ? De monnaie centrale, qui ne peut pas à profusion créer de la monnaie comme elle le veut, elle le peut techniquement, mais évidemment, la limite, c'est que si vous n'en créez pas assez, ça pose un problème de fonctionnement de l'économie. Si vous en créez trop, ça a deux limites, l'inflation monétaire, qui n'est pas exactement le seul sujet de l'inflation aujourd'hui, et par ailleurs, la dégradation de la devise dans les échanges internationaux. Mais oui, évidemment, la banque centrale a la capacité complexe de créer la juste quantité de monnaie pour, au fond, s'adapter à cette période où, grosso modo, en 2020, nous avons vécu avec trois mois d'activité en moins. Je rappelle ce chiffre efforant que tout le monde a oublié, à condition même qu'on l'ait connu. Le PIB en France, en avril 2020, c'était moins de 38%. Et on est passé au-dessus de cela. Pourquoi ? Parce que la banque centrale a pu faire cette création de monnaie. Mais avec cette explication qu'il fallait donner, et nous étions très, très, très peu nombreux à la donner, c'est que non, nous n'allions pas défaillir pendant la crise Covid. Je fais partie de ceux qui passaient son temps à expliquer qu'il n'y avait pas de mur de faillite en septembre 2020. On se demandait d'ailleurs pourquoi septembre ? Pourquoi pas le mois d'août ou le mois d'octobre ? Pas plus qu'en mars 2021. Aujourd'hui, vous avez oublié, mais tout le monde posait cette question-là. Mais la vraie question, c'était comment on normaliserait ça après ? Parce qu'évidemment, en ayant sorti, pardonnez-moi cette expression, du dentifrice du tube, pour pouvoir, au fond, passer cette mauvaise période, il faudrait bien ensuite essayer de refaire rentrer le dentifrice dans le tube. Et vous comprenez bien que le geste retour est beaucoup plus compliqué que le geste allé. Et donc, nous sommes aujourd'hui, et pardon d'être un petit peu long là-dessus, dans cette phase complexe à exprimer, parce qu'elle paraît être celle de banquiers centraux, de choses complexes. Mais grosso modo, ce qu'on appelait à l'époque la planche à billets, et qui est en fait le bilan de la Banque Centrale Européenne, qui s'est énormément gonflée, est en train de se dégonfler, parce que maintenant que l'activité est redevenue normale, au sens qu'il n'y a plus de confinement, laisser une quantité énorme de surliquidité dans le système, c'est créer de l'inflation, et c'est évidemment prendre le risque de dégrader l'euro par rapport à toutes les autres devises, ce qu'on a d'ailleurs déjà vécu, puisqu'on est passé grosso modo d'un euro qui valait 1,20 dollars à à peine un dollar dans cette période-là. Et ça me permet de commenter dans cette phase de normalisation qui est douloureuse, et qu'on aurait dû, au fond, comment dire, commenter d'avance, qu'aujourd'hui, la matérialisation de ce retrait, eh bien, ce sont les décisions de la BCE d'augmenter les taux. Les taux n'augmentent pas seuls. Les taux n'augmentent pas du fait des banquiers commerciaux que nous sommes. Ce sont les banques centrales qui ont augmenté les taux, et au passage, je suis désolé que beaucoup d'observateurs, y compris de politiques, ne semblent pas bien le percevoir. La banque centrale a augmenté les taux pour qu'il y ait moins de crédit, pas pour punir les emprunteurs, pour qu'il y ait moins de crédit et qu'on puisse dégonfler les dettes. Il faut assumer, en tout cas, la compréhension de ces actes publics qui consistent à dire qu'il y a trop de dettes, il y a eu trop de leviers créés pour la crise Covid. Maintenant, il faut rétrécir cela. Et l'augmentation brutale, sans doute trop brutale des taux, est, au fond, un des moyens les plus radicaux, les plus immédiats de restreindre, par le crédit, au fond, ces dettes qui ont gonflé énormément, à la fois dans la sphère privée, dans la sphère publique. Mais ça, c'est quasiment fait. On pense, sans être prophète en la matière, que les augmentations de taux de la banque centrale ont été faites, selon moi, beaucoup trop brutalement parce que trop tardivement, avec ce déni qui était préalable et qu'il n'y aurait pas d'inflation. Et pour d'autres raisons, il y a eu beaucoup d'inflation. Mais la banque centrale est aussi en train de commencer à retirer les liquidités, de dégonfler la taille de la banque centrale. Et je suis désolé, ce phénomène est plutôt encore devant nous. Les caisses régionales, les banques le savent très bien. La liquidité, c'est ce qui nous permet de prêter à l'économie. Il y aura moins de liquidités dans les années qui viennent, pour des raisons qui, je pense, s'expliquent, à défaut de pouvoir se justifier et qu'il faut bien, au fond, apporter une explication aux uns et aux autres. Avec cela, nous allons vivre, et nous vivons une période d'inflation qui est très forte, qui était souhaitée par personne parce que l'inflation souhaitée qu'on ne trouvait pas, c'était du 2%. Et on a vu, au fond, ce qu'on a vécu post-crise Covid. Je voudrais souligner que cette inflation, elle pose beaucoup de problèmes sur le plan économique, notamment aux entreprises, par l'augmentation de charges, aux ménages, par l'augmentation du prix de la vie. Mais ce ne sont pas les seules ruptures. Pour les banquiers que nous sommes, les principales ruptures sont aussi les changements de comportement, d'attentisme ou le contraire, de changements brutaux de type d'épargne, entre l'épargne dans le bilan, sur des dépôts à vue qu'on avait laissés s'accumuler, disponibles pour le crédit, ou maintenant sur le livret A ou le LEP, dont la moitié part à la caisse dépôt et consignation, sans pouvoir être utilisée pour nous, pour faire du crédit. On a des ruptures aujourd'hui dans les actes de crédit, qui paraissent trop chers aux emprunteurs, ou des ménages en termes d'épargne qui sont assez brutaux et qui, pour nous, et je ne veux pas être technique en la matière, mais notre métier fondamental, c'est la gestion actif-passif, transformer de l'épargne courte, massive, incontrôlable au sens micro-économique du terme, parce que tout individu fait ce qu'il veut, mais le transformer en crédit long à l'économie. Il est évident que, si d'un côté ça bouge fortement, ça rend l'exercice plus difficile que dans les grandes périodes de stabilité. Bref, j'arrête sur cette première ronde de choc pour dire ce que je disais déjà au début de 2020, c'est que la période difficile, plus difficile sur le plan économique, ne serait pas pendant la crise Covid, mais l'après-crise Covid, pour ces raisons de normalisation aujourd'hui relativement chaotiques, en tout cas créant beaucoup de ruptures. Il n'y a pas que cela dans notre environnement aujourd'hui. Il y a une deuxième onde de choc qui est en train de se rajouter, parce qu'évidemment, cela s'intrique, cela ne se remplace pas. Cette deuxième onde de choc, c'est le grand retour, l'énorme retour des chocs géopolitiques. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, comme moi, on a plutôt été les enfants de la stabilisation post-chute du mur de Berlin. Pendant 30 années, on a vu la planète de plus en plus plate, à l'exception de la Corée du Nord. On sentait bien qu'on pouvait à peu près investir là où on le voulait, à travers la planète. On voit que les chocs géopolitiques, avec une histoire géopolitique qui semblait s'être achevée avec le mur de Berlin, nous donnant une période de forte croissance, de globalisation, de mondialisation de l'économie, et bien ça, c'est brutalement fracassé. D'abord, avec la guerre russo-ukrainienne en Europe, je devrais d'ailleurs le dire correctement, par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et non pas la guerre russo-ukrainienne, auquel on peut rajouter, bien sûr, maintenant, cette guerre, qu'il faut l'appeler par son nom, au Moyen-Orient, qui peut s'enflammer, qui peut aller, évidemment, beaucoup plus loin que le seul conflit palestino-israélien. Et puis, on doit rajouter à cela une Afrique, dont on voit bien que chaque élément ne bouleverse pas la géopolitique du monde, mais on voit bien la grande bascule de l'Afrique, au fond, d'anciens partenaires vers de nouveaux partenaires, et j'ose le dire, pour le penser, très souvent vers plutôt le mercenariat international, dans lequel, au fond, l'Afrique est en train de se mettre entre les mains aujourd'hui. Tout ça, ce sont des énormes changements, mais le pire, pour reprendre l'expression d'Odé tout à l'heure, c'est que le plus important, c'est ce qui est derrière. Ce qui est le plus important, c'est la grande battle, pour prendre un terme, the voice, entre les USA et la Chine. Évidemment, on espère tous qu'il ne prendra jamais un tour militaire, mais la grande battle actuelle, et sur les dix prochaines années, c'est la battle USA-Chine, pour une raison mécanique, simple, et hélas inévitable, c'est que la trajectoire de la Chine fera dépasser les États-Unis d'Amérique, sur tous les compteurs à cinq ans ou à dix ans, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur l'intelligence artificielle, sur beaucoup d'éléments. Et ce grand remplacement des Américains par la Chine ne peut pas se faire de façon pacifique, au moins sur le plan économique. Et donc, en filigrane, sur la planète, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait une battle un peu, comment dire, soft, en tout cas, on espère qu'elle le demeurera, mais qui, évidemment, a pour effet, lorsqu'on prend tous ces chocs géopolitiques, de nous faire basculer dans un monde où les blocs réapparaissent, où le fractionnement s'opère, et dans lequel, naturellement et mécaniquement, l'économie sera globalement moins efficace, parce que moins à plat et moins linéarisée. Ceci pourrait suffire à nos efforts, si ce n'est à notre peine ou à nos peines, se rajoute une troisième onde de choc, que, pour le coup, on va qualifier comme une onde de choc qui crée des ruptures, qui nous brutalise, mais qui, en même temps, nous donne espoir. Cette onde de choc, qu'on n'avait pas vécu comme cela dans le passé, et qu'on doit affronter aujourd'hui, et qu'on doit réussir, c'est la prise de conscience de transition planétaire absolument nécessaire, parce qu'il ne s'agit plus de transition qu'on pourrait qualifier de souhaitable, mais dont beaucoup, maintenant, les considèrent comme étant vitales, à court terme, si ce n'est pour l'humanité tout court, en tout cas pour la façon dont l'humanité est organisée sur la planète aujourd'hui. Je voudrais tout de suite dire que ceci n'a rien à voir avec la stricte sensibilité écologique, ceci à voir avec la viabilité. Les experts estiment aujourd'hui que, dans quelques années, la grande plaine de Pékin, qui doit abriter quelques centaines de millions de personnes, pourraient devenir totalement inhabitables, pour des raisons non seulement de chaleur, mais aussi d'humidité. Et on voit bien que cette viabilité de la planète vient aussi se heurter. C'est notre génération, qui consommons et qui devons affronter cela, aussi, avec la question de l'épuisement de ressources, qu'on ne peut éviter comme sujet à prendre à part entière. Et donc, quand on prend l'ensemble de ces éléments-là, avec une normalisation douloureuse post-crise Covid, post-sauvetage presque inespéré, en tout cas par beaucoup de la crise Covid, quand vous rajoutez les tensions géopolitiques, et que vous rajoutez ces chocs que nous ne pouvons pas laisser aux générations qui vont venir, évidemment, ça fait beaucoup de choses, mais je voudrais résumer cela à une conséquence inédite pour nous, et en cela, cette période est inédite, c'est que, pour la première fois, en tout cas, je vais dire des temps modernes, en fait, de nos temps à nous, parce que c'est comme ça qu'on qualifie les temps modernes, moi, je n'avais jamais vu, sur le plan professionnel, un court terme aussi chamboulé, aussi opaque, je ne dis pas de crise économique, mais d'inquiétude, d'incertitude, de difficulté à prédire des choses élémentaires, les taux, l'inflation, la croissance, ne serait-ce que pour le mois prochain, on est dans une très grande opacité à court terme, et mon opinion, c'est que ça va durer pendant quelques semestres, et peut-être encore quelques années, et en même temps, en même temps, le long terme, le vrai, n'allons pas chercher 2050, pendant 2030, lui, il n'a jamais été aussi limpide, pas le 2030 qui va se réaliser, mais le 2030 dont on a besoin qu'il se réalise. Cette expression aujourd'hui des sociétés sur ce qu'elles doivent être dans 5, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, n'ont jamais été aussi clairement exprimées sur la décarbonation de l'énergie, cela va de soi, sur les transformations agri-agro pour que les process permettent plus et mieux d'agriculture en même temps, sur des dispositifs de santé qui ne sont absolument pas au niveau, ne serait-ce qu'en Europe, du vieillissement encore à venir des populations, nous avons à la fois affronté des ruptures qui nous menacent aujourd'hui, mais qui nous font construire positivement le long terme. Personne dans cette salle, et à commencer par moi, ne pourra dire « je ne savais pas » ce qu'il fallait faire pour 2030. Nous avons cette incroyable situation de ne pas y voir très près, devant nos pieds, en 2023, 2024, 2025, mais d'y voir très clair et de façon très lisible sur ce que nous devons faire pour ce 2030 qu'on va appeler nécessaire et en tout cas souhaitable. Et donc, il faut que nos actes de management, nos actes de responsabilité, nos entreprises et cette capacité de strabisme, d'une certaine façon, arriver à naviguer avec beaucoup de brouillard autour de vous en permanence et en même temps, aller sur des capes extrêmement clairs et en plus, avec la plus grande vitesse possible. Et je voudrais, en deuxième et dernière partie, vous faire ma profession de foi personnelle sur le fait que je crois vraiment, on n'est pas les seuls, mais je crois vraiment que le groupe Crédit Agricole a une organisation, un modèle, un ADN, qui permet tout particulièrement d'affronter, au bénéfice de ses clients et de ses territoires, ce type de situation. Alors, je parle d'ADN et je ne voudrais pas que vous preniez cette explication comme on le fait souvent dans les tribunes, c'est-à-dire qu'on parle de choses économiques, concrètes et tout, et puis quand on parle de notre ADN, c'est un peu philosophique, c'est un peu brumeux, c'est un peu théorique. Je parle de l'ADN au sens physico-chimique du terme. Le vrai ADN, c'est ce qui fait que vous vous développez même sans le vouloir. C'est ce qui déclenche les réactions du corps humain pour se transformer et donc, si nous avons un ADN dans une entreprise, ce qui fait que l'entreprise se développe d'une certaine façon et dans une certaine direction. Je voudrais parler de cet ADN-là qui fait que le crédit agricole aujourd'hui est quelque chose alors qu'il aurait pu être autre chose. Et cet ADN, pour utiliser une expression évidemment facilitatrice, je trouve que c'est une potion magique. Et cette potion magique, je la livre volontiers parce qu'en plus, la recette n'est pas secrète, mais elle n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Elle est comme les grandes choses, souvent c'est au milieu de la salle, mais personne ne le voit. Cette potion magique, il faut la décrire simplement. Mais pourquoi est-ce que j'utilise le terme de potion magique ? C'est parce que je voudrais vous faire parcourir très vite avec moi la question suivante, comment se fait-il ? Qu'est-ce qui a pu faire qu'une banque qui est née en 1885 à Salin, dans le Jura, comme chacun le sait probablement, pour aller financer les agriculteurs qui étaient exclus du système bancaire ? On ne peut quand même pas dire que c'était un raisonnement de futur licorne, en se disant là on va investir sur un centre extrêmement porteur, sur des clientèles extrêmement porteuses pour l'avenir. Salin dans le Jura pour les agriculteurs exclus. Comment se fait-il que ce groupe qui est né de cette façon-là et qui est progressivement étendu ce raisonnement-là, moins d'un siècle plus tard, en 1981, soit devenue la première, la plus grande banque au monde ? Nous sommes effectivement en délai la dixième plus grande banque au monde aujourd'hui parce qu'en 1981, nos prédécesseurs, dont ce développement-là, que je vais qualifier dans un instant, avaient fabriqué en taille la plus grande banque au monde, en poids de bilan. Nous sommes aujourd'hui plus que le dixième, parce qu'entre-temps, certaines banques américaines, japonaises et chinoises, avec des contextes un peu différents, ont su nous passer devant, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de se dire mais qu'est-ce qui a fait cela ? Parce que ça ne peut pas quand même venir simplement du génie des dirigeants et en tout cas pas particulièrement de ceux qui sont arrivés après, de cette phase-là. Qu'est-ce qui a fait cette croissance incroyable ? Deux éléments que l'on voit très simplement et je ne fais qu'observer et décrire et n'ont pas analysé. Ce coller à toutes les transitions sociétales majeures, l'émergence d'une agriculture moderne, à la fin du XXe siècle, ça ne le faisait pas pour nourrir toute la population. Le crédit agricole a fait croître l'agriculture et en a bénéficié en retour de cette croissance réussie. la bancarisation des ménages dans les années 50-60 où toutes les grandes banques existaient, la moitié des ménages n'étaient pas bancarisées. Cette France périphérique, c'est comme ça qu'on l'appellerait aujourd'hui, a été bancarisée par des banques coopératives et mutualistes dont le crédit agricole et puis plus récemment, dans les années 80, cette idée qui n'était pas de devenir les champions du crédit immobilier. Je suis rentré au crédit agricole dans les années 80, même au tout début des années 80. J'ai connu cette période-là. Les dirigeants ne parlaient pas d'être les leaders en part de marché du crédit immobilier. Ils parlaient vraiment, et je me rappelle très bien personnellement, de se donner comme objectif de permettre au plus grand nombre de devenir propriétaire de leur logement. Et ces trois faits-là, il y en a eu plein d'autres, permettre à l'agriculture de croître au niveau dont on avait besoin, bancariser les ménages, c'est-à-dire offrir cette modernité au plus grand nombre et permettre au plus grand nombre d'être propriétaires. Ça nous a donné la taille de première banque française et aujourd'hui première assureure, aujourd'hui première banque assureure en Europe, première asset manager non-américain au monde. Et je voudrais du coup vous dire que cette potion magique, c'est l'utilité sociétale. Dommage qu'il ait fallu réinventer le mot de RSE aujourd'hui pour se dire qu'il était réciproquement utile de se coller à des grands défis sociétaux, qui nous a également donné, c'est le deuxième ingrédient de la potion magique, ce caractère d'universalité. Parce que quand vous êtes au défi de transformation sociétale, vous ne sélectionnez pas. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture, bancariser les ménages et faire accéder au logement en sélectionnant les régions, les départements ou les types de clientèle. Et cette universalité qui est pour tous, tout le temps et à tout moment et partout, c'est évidemment cette potion-là qui nous a fait croître. Et je voudrais, pour expliquer ce que disait Nathalie il y a un instant, c'est que vous faire comprendre que du coup, nous sommes vraiment un modèle très particulier. Le crédit agricole, parfois, je l'exprimais ce matin dans une convention à Paris, les journaux nous décrivent comme étant presque coupés en deux. Les caisses régionales et le crédit agricole, d'un côté, banques coopératives mutualistes au front engagés sur leur territoire. Et puis, de l'autre côté, crédit agricole SA, société anonyme d'action, coté au CAC 40. La réalité commerciale du groupe crédit agricole, c'est ce que Nathalie a exprimé, la banque universelle de proximité, qui est un modèle absolument pas banal, parce que, ne serait-ce qu'en France, vous n'en trouvez quasiment aucun comme nous. C'est quoi, la banque universelle de proximité ? C'est une banque qui a fait le pari d'organiser sur chacun de ces marchés, les ménages, les entreprises, les professionnels, au fond, d'assembler par les banques de nos territoires, en l'occurrence les caisses régionales, mais aussi LCL, l'ensemble des expertises, des savoir-faire, des valeurs ajoutées d'un groupe qui est multinational et qui est à la dimension mondiale. Et ceux, que l'on soit à Paris, à Milan ou à Nasbinal, pour prendre quelques exemples, ceux qui ne s'observent ni ne pas ailleurs, trouver un groupe bancaire dont l'ADN permet, où qu'on soit en France, d'apporter toutes les expertises de l'assurance, du leasing, du factoring, du consumer finance, du CIB, vous n'en trouverez pas d'autres. Parce que les autres ont choisi, ils ont sélectionné. Ils ont sélectionné des territoires, ils ont sélectionné des activités, ils ont sélectionné des produits, au fond, pour optimiser. et cette caractéristique du Crédit Agricole, je me plais à la souligner et je me plais en même temps un petit peu en enseignement de management pour ceux qui peuvent nous entendre, de rappeler que, à la fin du fin, c'était quand même la stratégie long terme la plus intelligente. Ça paraît plus intelligent d'optimiser, oui, mais si vous faites des arbitrages qui vous font perdre, au fond, cette universalité, eh bien, vous laissez la place de champion au groupe comme celui du Crédit Agricole. Et je vais terminer en répondant à la question que je me suis posée il y a un instant, en disant en quoi cet ADN, en quoi cette organisation, finalement, est particulièrement adéquate, même si nous ne souhaitions pas ce type d'environnement, à l'environnement que nous devons affronter aujourd'hui. Je vous rappelle ce trabisme, comment dire, nécessaire pour affronter beaucoup de brouillard, beaucoup d'opacité à court terme et en même temps avoir assez de vision, de clarté pour tracer directement vers l'avenir et les transitions sociétales nécessaires. Eh bien, la réponse est très simple. La première, c'est d'un côté la BUP, parce que ce que je viens d'expliquer sur... Je vais prendre que les ménages, qu'est-ce que c'est notre métier ? Ce n'est pas l'épargne, ce n'est pas le crédit, ce n'est pas l'immobilier, c'est d'approcher, d'accompagner, de concilier et de suivre dans le temps les clients sur l'ensemble de leurs besoins patrimoniaux. C'est une condition nécessaire de loyauté parce que s'il y a des choses que vous ne faites pas, vous n'allez pas les recommander aux clients. Le crédit agricole, concrètement, dans des phases d'opacité comme aujourd'hui, eh bien, parce que nous sommes BUP, nous sommes présents sur le crédit, nous sommes présents sur l'épargne bilan, sur l'épargne d'assurance vie, sur l'épargne d'assets de management, nous sommes présents sur l'assurance, nous sommes présents sur les retraites, sur la prévoyance, sur les solutions en immobilier, vous connaissez le nombre d'agences immobilières que vous avez sur les territoires, maintenant, sur les transitions énergétiques, sur la télésurveillance, parce que quand on est à côté des besoins en immobilier, la télésurveillance vient naturellement, sur les dispositifs de santé, bref, ce continuum en extension permanente, parce que ce sont les clients qui font évoluer les besoins, et je prends cet exemple des ménages qui, il y a quelques années, nous demandaient uniquement pour leur mobilité d'apporter du crédit auto, maintenant, ils nous demandent aussi du leasing longue durée, parce qu'ils veulent le choix entre acheter ou pouvoir être dans des locations courtes ou de longue durée, eh bien, quand vous avez fait le choix de ne pas arbitrer, de ne pas vous spécialiser et d'être dans cette BUP, vous êtes présents partout et à tout moment, sur tous les problèmes, toutes les questions, toutes les incertitudes au quotidien de vos clients, et dans ces phases d'opacité, nous sommes particulièrement présents auprès de tous, et je dois le dire, d'ailleurs, sans honte, c'est que ce sont des moments de développement commercial qui sont importants pour nous, parce que les clients ont plus que jamais besoin d'accompagnement au quotidien sur l'ensemble de leurs besoins. Et de l'autre côté, et je vais m'arrêter là-dessus, eh bien, cette organisation du ROUP qui fait que nos prédécesseurs ont su créer les métiers nécessaires au grand challenge de la société. Ils ont créé, à une époque, Crédit Agricole Asset Management qui est devenu un mondial parce que nous voulions fournir de la diversité d'épargne à nos clients. Ils ont créé Crédit Agricole Assurance avec Prédica et Pacifica. Ils ont créé Crédit Agricole Leasing and Factoring pour les besoins de leasing ou de factoring de nos clients. Eh bien, nous, nous savons créer et pluguer facilement par notre organisation les futurs grands métiers des nouveaux grands besoins de la société, Crédit Agricole Transition Énergie, Crédit Agricole Santé et Territoire. Et ceci nous donne, finalement, cette capacité à être à la fois très présents sur le quotidien opaque de nos clients et en même temps très en accompagnement des besoins de long terme de ces mêmes clients. Alors, il va y avoir sans doute des questions que je vais en partie découvrir dans un instant et donc, je voudrais immédiatement conclure ces propos, comment dire, non pas préliminaires mais en tout cas de ma part au tout départ et je voudrais vous faire partager vous qui êtes sociétaire, client et puis équipier du groupe Crédit Agricole cette vision longue qu'on peut avoir de nous-mêmes, de nos prédécesseurs et de nos successeurs. Je voudrais faire partager cette idée que ce groupe qui a eu un développement incroyable parce que 10e banque au monde et puis il n'y a pas si longtemps que ça première banque au monde évidemment, ce n'est pas réservé à beaucoup d'entités. Qu'est-ce qui a fait au-delà de la potion magique l'extension régulière de ce groupe-là ? Ça n'a pas été le fait de quelques décisions stratégiques ou trois ou quatre dans notre histoire qui auraient été très intuitives qui nous auraient fait changer de cap, qui nous auraient fait faire tel ou tel pari et qui se seraient relevés, révélés heureuses par la suite. On aurait été nos prédécesseurs de façon très peu spectaculaire mais en même temps très opiniâtre. ils ont développé sans cesse le modèle relationnel. Ils ont suivi leurs clients, ménages, particuliers, professionnels, entreprises sur l'ensemble de leurs besoins et au fond l'inflation au sens positif du terme de ce modèle relationnel en suivant simplement l'ensemble des besoins de nos clients. C'est réellement ce que nos prédécesseurs ont fait. C'est la responsabilité que nous avons aujourd'hui qui est évidemment peu spectaculaire mais très engageante pour le futur et je voudrais juste vous dire notre engagement et notamment au nom de nos équipiers présents sans doute dans cette salle de la Caisse régionale tout notre engagement à délivrer le service dans l'immédiateté dans le court terme. Je me permets juste une parenthèse parce que nous l'avons vécu dans nos têtes et dans nos anxiétés à certains moments. En 2020 lorsque beaucoup voulaient partir en arrière en se disant c'est la fin du monde je vous le dis vous n'êtes pas obligés de me croire mais vous pouvez quand même entendre mon témoignage de banquier au milieu de la place d'autres grandes banques à Paris le Crédit de l'École y est allé auprès de ses clients est allé en avant il y avait beaucoup d'incertitudes on ne savait pas ce qui allait se passer je peux vous dire que si beaucoup de banques y sont allées le premier réflexe de beaucoup n'était pas celui-là c'était de se recroqueviller et d'attendre que ça passe et tant pis s'il y avait beaucoup de classe autour de nous nous avons vraiment grâce à nos collaborateurs grâce à nos équipes grâce à cette responsabilité en proximité nous sommes allés auprès de tous nos clients dans une période où tout le monde perdait ses repères et donc cet engagement d'être toujours présent de façon peu spectaculaire mais avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle et beaucoup d'honnêteté dans le temps c'est notre premier engagement le deuxième et bien c'est de poursuivre ce modèle dont je parlais pour vous permettre vous les entrepreneurs de façon générale à la fois de pouvoir naviguer dans ce court terme opaque et puis d'investir résolument vers le long terme parce que c'est nécessaire pour la société et en même temps ce sont les vrais et corrects et efficaces drivers du développement des entreprises pour le futur merci à toutes et à tous on en a quelques-unes merci beaucoup bonsoir nous avons le plaisir ce soir avec Vincent Gauliot d'être la voix des questions qui ont été posées effectivement par les clients les sociétaires les élus et les salariés alors la première question c'est pour savoir comment vous voyez l'évolution de la banque de détails dans des régions qui sont majoritairement rurales est-ce que des agences de proximité sont vouées à disparaître au détriment d'habitants des campagnes moi je pense qu'il faut sortir de ce type de questionnement d'abord il faut se rappeler que la banque de détails c'est une mauvaise traduction du retail anglo-saxon le retail c'est ce qui est petit et je trouve que la réalité c'est ce que nous exprimions il y a un instant avec les dirigeants de la caisse et ce que j'ai essayé d'expliquer il y a un instant c'est que sur tous nos territoires nous apportons le tout le global au local pas le retail pas le détail le global au local s'il y a des questions de M&A de fusion d'augmentation de fonds propres ou de levée de fonds propres au bilan nous sommes présents en actionnant les grands métiers du groupe et donc cette question de banque des détails moi c'est un vocabulaire que je ne reprends jamais nous sommes une banque universelle qui apporte l'universalité du service en proximité et puis il faut sortir de cette division qui a été inventée par les banques seulement digitales parce que les banques digitales c'est les banques seulement digitales évidemment on ne leur a pas laissé le monopole de la digitalisation dans les relations en tant que telles et qui a fait apparaître cette question mais qui est ahurissante en disant digital versus agence c'est assez incroyable parce que le modèle de distribution du crédit agricole a toujours pris toutes les innovations qui sont passées j'ai hélas quelques heures de vol au compteur vol au sens aéronautique du terme bien sûr je préfère le préciser on sait-on jamais et chaque fois qu'il y a eu de nouveaux modes de distribution alors ça vous fait un sourire mais par le téléphone par le Minitel par le web par la télé dans les années 80 on faisait la banque par télévision interactive ça n'a pas marché les clients ne voulaient pas faire de banque dans leur salon mais on les a toujours rajoutés on n'a pas dit maintenant au digital on s'arrête ça va être les banques digitales qui vont faire cela et donc pour répondre à votre question je pense qu'il faut faire toucher du doigt ce que nos directeurs d'agence savent très bien c'est qu'un directeur d'agence aujourd'hui et depuis pas mal d'années ce n'est pas ce n'est plus le patron de ce qui se passe dans l'agence c'est le responsable commercial d'un fonds de commerce sur un territoire de clients qui viennent tous les jours de temps en temps ou jamais dans l'agence permettez-moi de rajouter on s'en fout la question de la fréquence au fond de présentation des agences c'est une question d'optimisation des moyens mais le vrai modèle c'est le modèle relationnel dans lequel vous fournissez à vos clients toute la communauté digitale et au-dessus dans un certain nombre de cas qu'on identifie tous facilement l'accès à un responsable on ne sait pas trop ce que veut dire responsable mais on sent bien la nécessité de cette capacité de discernement d'appréciation de connaissance et donc de décision et donc nous sommes pour nous dans une évolution dans laquelle les banques digitales devront faire la même chose elles devront absolument compléter leur dispositif d'une capacité relationnelle elles le font pour un certain nombre d'antelles et au fond de responsabilité humaine qui n'est pas mise de côté par le digital mais qui au contraire va compléter le digital et j'ai souvent pris le parti pris de dire que l'humain ne va pas être augmenté par le digital le digital a besoin d'être augmenté par la responsabilité humaine et si jamais vous n'étiez pas convaincu de cela pensez à vos propres expériences ou lorsque logiciel a fait le tour de son propre raisonnement avec ses propres règles et que des collaborateurs vous répondent avec les mêmes règles vous avez besoin qu'on vous passe en responsable voilà et donc l'avenir de la banque de façon générale pour nous c'est le modèle relationnel dans lequel les humains doivent devenir de plus en plus et c'est très difficile des responsables de la relation aptes à comprendre à intégrer la complexité du monde la complexité des situations avoir de l'appréciation du discernement et à décider correctement à la fois pour l'entreprise et pour le client bien sûr on parle beaucoup de modèles et justement dans le contexte actuel des taux et qui est conjugué à des mesures d'encadrement des crédits est-ce que le modèle immobilier et de financement pourrait être remis en cause ou évoluer en fait ça va illustrer les propos que je tenais il y a un instant nous vivons depuis alors mes propos peuvent être commentés donc il me valent des relations parfois dégradées avec la banque de France mais on a en France un haut comité de stabilité financière je ne sais pas si c'est une chance en tout cas ça n'existe pas dans d'autres pays et donc nous sommes le seul pays de la zone euro à avoir un haut comité de stabilité financière qui vient nous dire comment il faut distribuer le crédit immobilier ça n'existe nulle part ailleurs c'est assez je le dis comme je le pense insultant pour la profession de nous dire qu'il faut finalement ne pas dépasser 35% d'endettement 25 années sur le crédit et qu'on a 3 à 20% de dérogation à cela mais passons sur cette réaction d'humeur qui n'a pas sa place ce que ça traduit surtout c'est cette idée à contre sens complet que la complexité pourrait s'en mailloter dans trois règles métriques le taux d'endettement la durée et puis un pourcentage de dérogation alors même qu'on sait que nous affrontons une complexité de plus en plus grande une vraie diversité des situations un conseiller commercial sait très bien à quel point évidemment il faut regarder quelques métriques mais la réalité d'un dossier c'est le client c'est son histoire c'est son comportement c'est son environnement familial c'est son projet c'est sa capacité toutes ces choses-là qui sont qualitatives hop disparaissent au profit de règles et je trouve que dans les comment dire dans les dommages collatéraux des règles du haut comité de stabilité financière donc dans le risque de dégradation du modèle de financement de l'immobilier il y a principalement cela cette vision technocratique reprise par les apôtres de la technologie qui disent on peut confier ça à une intelligence artificielle d'une certaine façon de penser que là où on a besoin d'appréciation et de discernement en fait on pourrait mettre des règles et des métriques quitte à ce que ce soit avec des logiciels les plus développés possibles donc j'espère je pense qu'à un moment donné la raison reviendra et que dès lors que nous respectons nos ratios de solvabilité de liquidité bref qu'on fait correctement notre métier c'est en proximité que la décision et la responsabilité doivent s'exprimer c'est pas une question de largesse et au fond de délégation c'est une question de pertinence et j'espère que nous pourrons corriger cela mais à vrai dire je ne sais pas être ni optimiste ni pessimiste en la matière merci merci Pascal pour compléter le questionnement il y a une question sur les transitions vous avez parlé du fait que les enjeux des transitions étaient colossaux voire même vitaux à certains endroits quelle vision avez-vous sur la capacité à accompagner le financement de ces transitions et en avons-nous les moyens je vais être caricatural forcément en disant des choses simples là-dessus je pense que la vision est complètement erronée elle est à l'envers on fait comme si on n'aurait pas la capacité à financer les projets et du coup on parle que de finances durables comme si le problème c'était la finance moi j'aime bien l'image de vous savez il y a l'économie nous ne sommes pas l'économie la finance nous sommes au service de l'économie et si on prenait une image avec un chien et la queue du chien nous on est la queue du chien et normalement c'est le chien qui remue la queue c'est pas la queue qui remue le chien et donc demander à ce que la finance devient durable alors que l'économie ne le serait pas c'est quand même un énorme paradoxe si nous demandez mais c'est comme ça comme manifestement c'est très compliqué de trouver les cheminements publics de la transition et c'est vrai que c'est très compliqué et bien on a les bonnes têtes de responsables et donc le problème c'est la finance et on a induit cette idée que du coup ça bloquait qu'on avait des tuyaux qui étaient un peu qui étaient un peu finalement bloqués en termes de financement je fais un raisonnement très simple je vais vérifier le chiffre il y a un instant les encours d'épargne financière stable des ménages en France c'est à peu près 6 000 milliards d'euros si on dit qu'il faut mobiliser chaque année ne serait-ce que cela 50 à 100 milliards de nouveaux financements c'est une erreur comment dire professionnelle de penser qu'il faut les trouver en plus les 6 000 milliards d'euros des ménages qui sont au passif de banques d'assets de managers d'assures en vie ils s'emploient dans l'économie et il y a au moins 10% de ceux-là qui changent chaque année qui sont les nouvelles réalisations de crédit sur les 6 000 il y a au moins 500 à 600 milliards d'euros chaque année qui changent de destination et donc la question c'est pas tellement de savoir s'il y en a assez peut-être qu'il n'y en aurait pas assez mais c'est d'avoir les projets et je le dis de façon provocante parce que ça me vaut beaucoup de flèches notamment sur les réseaux sociaux mais pour de vrai et à la taille des sujets notamment du besoin d'avoir des parcs d'énergie renouvelable en éolien ou en solaire le problème c'est pas le financement ce sont les projets il n'y a pas assez de projets finançables à cet instant et s'il y a un doute là-dessus je demande toujours à ce qu'on m'en rapporte c'est tellement un grand projet éolien ou solaire qui ne trouve pas de financement aujourd'hui il faut sortir de cette mystification aujourd'hui qui est non pas une manipulation parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention à cela mais qui est en fait une façon d'éviter le vrai sujet c'est que la transition est complexe elle n'est pas facile à trouver en termes de cheminement surtout lorsqu'on adresse une société complète et donc il ne faut pas tomber dans ces travers en disant si je mets un pourcentage du livret A ça va résoudre ça va résoudre rien du tout si on ne nous dit pas à la fois où est-ce qu'il faut investir sur quel projet si on n'aide pas les entreprises à s'équiper si on n'aide pas les ménages y compris les plus modestes à s'équiper donc à faire cette migration de la société pour lequel pour le coup nous sommes à la fois comment dire dotés en termes de ressources financières et en même temps très aptes en termes de professionnalisme donc je mettrais vraiment de côté la question du financement à cet instant c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire avant de savoir comment il faudrait le financer Merci Concernant un autre sujet qui traite aussi de la solidarité on voit que le Crédit Agricole est une banque de proximité la banque de tous les clients dans ce contexte où on parle beaucoup de pouvoir d'achat de tension sur les ménages comment voyez-vous la responsabilité d'un groupe comme le Crédit Agricole vis-à-vis de cette clientèle fragilisée ou frappant frappé d'un handicap Je vais revenir à cette le deuxième le deuxième résident de la potion magique l'universalité c'est sympa de dire universalité tout le monde sauf qu'il y en a très très peu qui le font vous connaissez des entreprises vraiment universelles qui font de l'entrée de gamme ou de gamme dans les automobilistes aucun dans les fournisseurs d'équipements aucun dans les sociétés de conseil aucun l'universalité en fait c'est fracassé face aux segmentations face à cette idée que l'économie s'optimise et au fond si elle s'optimise elle se fait toujours au détriment de ceux qui sont plutôt en bas ou au milieu de l'échelle et donc dans l'universalité et je mets de côté volontairement toutes nos actions de mécénat taritatives qui sont très importantes et que comme toutes les entreprises nous faisons en plus mais au coeur de notre métier l'universalité c'est juste de dire dans la continuité de nos prédécesseurs on est au service de tous au service de tous ça veut dire que toutes nos gammes de produits de services doivent partir de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme l'entrée de gamme qui soit accessible à tous et non stigmatisante et je me plais à dire qu'avec la gamme éco du crédit agricole vous avez un compte normal avec une carte bancaire l'accès aux agences et à l'applicatif pour 2 euros par mois et c'est tout et les offres en général réservées aux clientèles fragiles peuvent quasiment à certains endroits être plus chères que cela il y a 2 euros par mois on le dit on ne gagne pas beaucoup mais on n'est pas à perte parce que au fond l'offre elle est simple à mettre en oeuvre la carte elle est aussi limitée en termes de fonctionnalité et donc si sur tous les services on vient de le faire sur l'assurance des jeunes étudiants qui ont moins de 29 ou 30 ans peuvent avoir une multirisque habitation obligatoire pour 6 euros par mois s'ils n'ont rien de spécial à assurer mais cette accessibilité finalement que l'on donne au plus grand nombre c'est de l'inclusion sociale c'est du business c'est commercial et ça permet aux entreprises de pas simplement être généreuses pas simplement de redistribuer du résultat comme certains mutualistes l'ont annoncé en disant on fait du résultat puis on en rend un peu c'est très bien mais si au lieu d'être sociétal pour 10 ou 15% de nos résultats on l'était dans 100% de nos activités je ne dis pas qu'on le fait parfaitement mais je pense qu'on peut faire cela et donc je pense que la réponse c'est cette idée que les grandes entreprises en tout cas celles qui en sont capables doivent garder ce principe d'universalité grosso modo tout partout et pour tous à condition évidemment de ne pas être en défaut de gestion c'est un principe qui est facile à partager et au fond qui peut être une façon de répondre à ces questions d'inclusion sociale merci beaucoup je vous propose d'arrêter là pour ce jeu de questions réponses je voudrais remercier Pascal et M. Brassac des réponses mais surtout l'ensemble des clients des élus des salariés qui nous ont permis avec Pascal de poser des questions qui nous ont été adressées ce soir merci merci à toutes et à tous merci à tous